Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Politique, votre émission hebdomadaire qui traite de l'actualité. Ce numéro est consacré à une des pires catastrophes naturelles qu'ont connues la Turquie et la Syrie. Ce tremblement de terre qui a fait pour l'heure plus de 23 000 morts, voire même 24 000, un bilan qui est appelé à connaître une hausse. Depuis les premières heures de ce séisme, les secours se sont déployés sans réserve et une grande chaîne d'humanité s'est mise en place pour venir en aide aux victimes et tenter d'extraire un maximum de survivants des décombres. Une tâche qui n'est pas aussi facile qu'il n'y aurait, qui ne paraît. Et l'ampleur et les dégâts y attestent. Vu les conditions climatiques, les neiges, le froid, la pluie, autant de facteurs qui rendent très difficiles les opérations de secours et diminuent les chances de retrouver des survivants. Le point, on le fera ce soir avec la porte-parole du CICR basé à Genève, Fatima Satour, qui sera avec nous par Skype. Nous retrouvons également le commandant Farouk Arachour, sous-directeur chargé des statistiques et de la communication, et M. Youssef Sadli, médecin responsable de l'équipe de médecine algérienne. Tous deux seront avec nous et avec nos envahis spéciaux sur place à Gaziantep. Ibtissem Hamlawi sera également notre invité, présidente du Croissant Rouge algérien, et le sous-lieutenant Youssef Abdet, chargé de mission de l'équipe de secours algérienne, qui est également sur place, les lieux du séisme à Alep en série. Alors, pour commencer, nous allons d'abord tenter de faire le point. Avec nos équipes et nos envoyés spéciaux sur place, nous retrouvons donc, grâce à nos équipes, les deux commandants, ou le commandant Arachour, qui se trouve en Turquie, à Gaziantep. Commandant, vous m'entendez ? Est-ce que j'ai bien le commandant Arachour avec moi ? Je vous écoute. Oui, bonjour et bonsoir, parce que je vois qu'il fait nuit déjà chez vous, et j'imagine que vous avez eu une rude journée. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de cette journée, et surtout depuis que vous êtes là-bas sur place, c'est-à-dire depuis le début du séisme, il y a de cela cinq jours ? Monsieur Arachour ? Vous savez que dans ce genre de situation, quand on arrive, on commence directement à être opérationnel, le facteur temps est déterminant. Il est très important pour nous, parce qu'il faut absolument maintenir une dynamique opérationnelle continue, ce qui permettra justement de donner chance à nos équipes de pouvoir sauver le maximum de personnes. A ce titre, de toutes les façons, dès qu'on est arrivé, on a commencé directement nos opérations de secours, sans attendre bien sûr l'installation de même pas de nos équipements, de notre base de vie. Nous avons directement commencé à travailler, parce qu'il y avait énormément de personnes qui nous attendaient, qui nous sollicitaient tout le long de notre parcours, pour pouvoir justement les aider. A ce titre, nous avons engagé nos équipes. On engage en premier lieu toujours les équipes chargées de la localisation des victimes. Et puis par la suite, l'engagement des équipes, une fois la victime localisée, on engage une équipe qui est spécialisée dans le sauvetage des bléments. Et grâce à ce système, nous avons réussi à un temps, dans un temps très très restreint, nous avons réussi à sauver, dès les premières heures, six personnes. Puis par la suite, nous avons continué notre effort, pour justement essayer de sauver le maximum de personnes. Il faut savoir que c'est des opérations extrêmement compliquées, parce que la situation est telle que vous avez des effondrements de plusieurs immeubles dans cette ville, donc pratiquement tous les quartiers sont touchés, et vous avez d'un côté un immeuble totalement, je dirais, effondré, mais vous avez à côté des immeubles qui menacent de s'effondrer à tout moment. Donc il faut être vigilant, il faut mettre en place, un plan opérationnel qui permettra d'un côté assurer la sécurité des opérationnels, des équipes, tout en maintenant la dynamique d'une réponse efficace et efficiante. Donc nous avons mis en place ces procédures, et c'est ce qui nous a permis justement d'intervenir assez rapidement. Le bilan, de toute façon, depuis le début de nos opérations, s'élève à 12 personnes qu'on a sauvées de celui de Décambre, mais malheureusement nous avons aussi retiré 66 personnes décédées de celui de Décambre. Et au même moment, nos équipes médicales, qui sont l'équipe médicale qui était avec nous, nos médecins qui sont spécialistes dans la médecine de catastrophe, ont réussi beaucoup à faire en prêtant justement assistance aux blessés. Oui, très bien. Notre poste médicale avancée AN n'a pas cessé de travailler depuis son installation jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Et bien sûr, nous travaillons en H24. J'imagine, oui. En H24, on continue. Oui. On travaille, on continue sous les projecteurs. Très bien, très bien, monsieur. Très bien, je crois que le message est passé, monsieur le commandant Achor. Je passe aux médecins de l'équipe de secouristes algériens qui sont sur place, Youssef Sadli. Alors, monsieur Youssef Sadli, je sais que c'est très dur de travailler sur place. Je sais que c'est éreintant également, puisque vous passez des journées. Dites-nous comment se passent justement ces opérations de secours et ce travail, je dirais, qui commence très tôt le matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, et surtout, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, qui êtes sur place ? Bonjour. Donc, notre travail, c'est de H24. Donc, on s'est divisé en deux groupes et en systèmes de rotation. Donc, notre travail, c'est de H24, c'est de non-stop. Donc, tout ce qui nous a marqué, c'est l'ampleur des dégâts. Donc, il y a plusieurs immeubles totalement effondrés. L'ampleur, donc, la superficie des dégâts, elle est énorme. Donc, c'est ça le plus marquant. Le plus marquant aussi, c'est notre arrivée. Donc, on a été les premiers arrivés sur les lieux. Donc, le premier groupe à intervenir. Et systématiquement, on a été très sollicités. Donc, on a commencé à travailler. Et heureusement, on a pu sauver la première femme. C'était une femme qui était vivante. Et ça, ça nous a donné un énorme... Encore heureusement, ça nous a donné un élan de travail. Nos équipes sont très motivées. Et on travaille donc de H24 non-stop. Très bien, M. Youssef Sadli. Je vous remercie, vous qui êtes sur place. Et je rectifie, vous n'êtes pas à Gaziantep, mais à Biamman. Donc, vous avez changé de région pour nécessiter, bien sûr, de travail. Je vous remercie, commandant Rachor, pour ce point. Je vous remercie également, M. Youssef Sadli. Et je vous souhaite beaucoup de bon courage pour le reste de votre travail sur place. Merci. On passe, bien sûr, tout de suite à notre invité de Genève. Il s'agit donc de Fatma Sattour, qui est le porte-parole du CICR basé à Genève. Fatma, bonsoir. Bonsoir, M. Youssef Sadli. Dites-nous alors, comment se fait le travail en ce moment du CICR sur place ? Et surtout, quand je dis le travail, je parle de la Turquie, bien évidemment, mais surtout de la Syrie, où on sait très bien qu'il y a des difficultés. Mais posons d'abord la question, comment se présente le travail ? On verra par la suite. Effectivement, bonsoir, Léla. Alors, nous, le comité international de la Croix-Rouge, on est présent en ce moment en Syrie. Donc, ça fait des années, ça fait depuis 1967 qu'on y est. Et puis, depuis 12 ans, évidemment, on a encore plus, disons, élargi notre réponse humanitaire. Ce qu'il faut savoir dans le cas de la Syrie, c'est qu'on parle quand même d'un pays qui, la population, ça fait 12 ans qu'elle endure un conflit. Donc, en fait, ce tremblement de terre, disons, en fait, il n'y a pas de mots. Moi, quand je parle à mes collègues qui sont sur place, qui sont en train de délivrer de l'aide humanitaire, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce qu'on voit. Le niveau de souffrance, de destruction, de perte des familles est vraiment immense. – Fatma, permettez-moi de vous dire, est-ce que, cinq jours après le séisme, il y a encore des chances de retrouver des survivants ? – Écoutez, c'est ça, là, tout le malheur. C'est-à-dire que plus les jours passent, moins il y a de chances, évidemment. Cependant, voilà, on garde espoir. Nous, à travers aussi nos collègues du Croissant Rouge syrien, on arrive à distribuer des matelas, de la nourriture, de l'eau potable pour que les gens arrivent à boire. Aussi, on a accès aux hôpitaux, là où il y a beaucoup de patients. Et puis, on encourage, on aide aussi, du coup, nos partenaires locaux. Mais voilà, c'est surtout, c'est un tremblement de terre qui vient s'ajouter à une crise sur une crise. J'ai l'impression, on a l'impression que cette population enchaîne des crises. C'est-à-dire qu'il y a eu le conflit, donc il y a le conflit, il y a la crise du Covid, une crise économique aussi récente. Et puis, il y a à peine quelques semaines, on parlait encore d'une épidémie de choléra. Et là, on ajoute encore un tremblement de terre. On a une population qui est extrêmement affaiblie, alors qu'elle était déjà vulnérable avant même ce tremblement de terre. Oui, donc, vous conviendrez avec moi désormais que chaque minute qui passe est comptée, surtout avec le froid, avec les neiges, avec les conditions très difficiles dans lesquelles travaillent les équipes de secours, toutes nations confondues. Comment, selon vous, Fatma, on peut faire face, ou le CICR peut faire face à cette pression, qu'il s'agisse carrément d'une course contre la montre ? Il faut le dire aussi. Oui, tout à fait. Et alors, le cas de ce tremblement de terre est très particulier, parce que c'est une des rares fois où nous, en tant qu'humanitaires, nous sommes aussi touchés. C'est-à-dire que mes collègues sur place sont aussi victimes de ce tremblement de terre. Et on a vu, mes collègues sur place ont vu des gens qui ont passé la nuit dans leur voiture, la première nuit, la deuxième nuit, de peur que des secousses retentissent à nouveau. Il faut savoir que, voilà, dans un froid extrême, avec peu d'accès à l'électricité, au réseau, à la nourriture et à l'eau, on parle d'une situation plus que catastrophique. Oui, juste une dernière question avant de passer à notre invité, également qui est sur place, celui de la Croix-Rouge algérienne. Donc, je voulais savoir avec vous, Fatma, bien sûr, vous allez rester avec nous aujourd'hui, on sait très bien que ce qui a posé problème, c'est qu'il y avait également ce siège qui était, ou ces sanctions imposées par les États-Unis sur la Syrie, et qui rendaient un petit peu le travail encore plus difficile qu'il ne l'est, déjà avec le tremblement de terre. Alors, l'information vient de tomber, les sanctions seront levées pour six mois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Vous considérez que c'est une bonne nouvelle ? Et dans le cas, bien sûr, où c'est positif, Fatma, comment compte procéder le CICR, maintenant qu'il y a deux portes qui ont été ouvertes, donc deux accès de la part de la Turquie, plus la levée des sanctions ? Alors, nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on ne commente pas sur la question des sanctions, qui est en fait une... Mais c'est la levée des sanctions qui compte, oui. Oui, disons qu'en fait, c'est une pratique politique, et donc du coup, nous, c'est vrai que voilà, par contre, le message qu'on fait passer à la communauté internationale et aux partis au conflit, c'est que nous devons avoir accès à tous les civils, où qu'ils soient. Il n'y a pas de bons, de mauvais civils. Absolument. L'aide humanitaire doit juste accéder les gens qui en ont besoin. Évidemment, toute initiative qui permet cette aide humanitaire d'accéder, de pouvoir enfin accéder aux gens qui en ont le plus besoin, est évidemment bienvenue. Oui. Très bien, Fatma. Alors, on revient vers vous, juste après être passée avec notre ami, donc, Farouk Rachid. Rachid Boutalbi, vous êtes le représentant du croissant rouge algérien en Syrie. D'abord, on voudrait savoir avec vous, vous qui êtes sur place, je crois que depuis le début du tremblement de terre, dites-nous comment se déroulaient ou se sont déroulées les opérations de secours des équipes algériennes et surtout, comment l'aide a été acheminée vers la Syrie, en sachant que c'est très difficile justement d'accéder à cette région d'Alep, d'Idlep. Bonjour tout le monde. Bonjour Rachid. Donc, c'est Rachid Boutalbi, membre de la Commission nationale de gestion de catastrophes. Donc, dès qu'on a entendu la mauvaise nouvelle d'un tremblement de terre en Syrie, une cellule de crise a été installée au niveau d'Algérie sous la présidence de Madame la Présidente Ebtissam Hamleoui. Donc, à partir de là, on a préparé nos équipes d'intervention d'urgence. Donc, le 6 au soir, on était à l'aéroport militaire de Bouffaric et on a pris le départ vers l'aéroport d'Alp, d'Alp, d'Alp. Oui. Et notre avion, c'était le premier avion à se poser à l'aéroport d'Alp. Et à partir de là, nos équipes sont dirigées vers le siège du carrosson rouge syrien, qui je salue parce qu'il nous a ouvert les bras, il nous a facilité les choses pour qu'on intervienne dans de bonnes conditions. Et à notre arrivée, donc, on s'est partagé en équipe et on a entamé le travail. – Oui. Alors, on va justement avoir Mme Tissam Hamlaoui, qui est donc la présidente du Croissant Rouge algérien, qui vient de se joindre à nous. Mme Hamlaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Bonsoir, madame. Merci à vous. – Merci à vous également. Alors, voilà, il semblerait, Mme Hamlaoui, que vous ayez quand même une nouvelle à nous annoncer, qui est très bonne d'emblée. En plus de la première équipe qui est déjà sur place en Syrie, il y aura notre convoi, c'est bien ce que j'ai compris ? – Eh bien oui, on est là, là on est sur place dans un de nos dépôts. On est à Sidi Rachid, côté Tsipaza. Et toutes les équipes du CERA et à cheval pour affaminer des aides, encore une fois, à nos frères syriens. – Oui. Alors, dites-moi, Mme Tissam, justement, comment se mobilisent les équipes ? De quelle manière vous travaillez sur place et quel est le contact que vous gardez avec vos équipes ici d'Alger ? – Alors, déjà, nos équipes qui sont sur place en Syrie, je les salue, je salue leur bravoure. Et aujourd'hui, j'étais très contente de les voir à côté du président syrien. Mais aussi d'avoir les échos de leur courage, de leur complète indépendance. En fait, ils font un excellent travail. Ils prêtent main-forte à nos amis du Croissant Rouge syrien et nos amis aussi de la protection civile algérienne et de la protection civile syrienne. On garde un contact permanent, quotidien, voire plusieurs fois par jour. Et eux aussi, ils gardent un contact avec toute l'équipe du CERA qui est en Algérie, qui fait aussi un travail en parallèle. On est là à collecter les aides, à les soutenir, ne serait-ce que moralement, à les soutenir aussi sur les réseaux sociaux aussi, parce que leur travail est très, très compliqué, très difficile. Ils travaillent dans des conditions climatiques et humaines, très pénibles, donc on est là pour les soutenir et être tout le temps à côté d'eux. Concernant la deuxième mission, si vous permettez... Oui, allez-y, allez-y. Alors là, sur instruction de M. le Président de la République, aujourd'hui, on a entamé la préparation d'une deuxième mission, d'un deuxième pan aérien envers nos frères syriens notamment, parce que vu que la vague de froid fait ravage, c'est vrai que la possibilité de trouver des vivants devient un peu difficile en ce moment, mais on essaie au moins de porter de l'aide aux malades, avec des médicaments, des premiers soins, aussi des couvertures, du lait pour les enfants, des couches, des matelas, couvertures, des vêtements, et plein d'autres besoins qui ont été exprimés par nos frères syriens, mais aussi qu'on a l'habitude de livrer dans de telles conditions. Oui, très bien. Et Petitsem, alors juste une dernière question avant de vous quitter, parce que je sais que vous êtes très occupée. Alors, est-ce que vous êtes au courant que l'équipe algérienne des secouristes est en tête de liste des équipes de secours sur place ? Et dans ces cas-là, quel est votre commentaire ? Oui, oui, écoute, je vous ai dit, je suis très, très fière de notre équipe sur place, notamment de notre cher Rachid Boutalbi, président du comité... Qui est avec moi, oui. Oui, il fait un excellent travail, il parraine tout le monde, il parraine toute l'équipe, et franchement, je suis très fière. Et il y a une reconnaissance internationale. Je tiens aussi à mentionner que le Croissant Rouge algérien, il précise le DMAG, qui est la commission, qui est le groupe consultatif de réponse rapide aux catastrophes naturelles de la région Ménat, et qu'on a appelé à une réunion en urgence il y a deux jours, où on a sollicité les différentes sociétés nationales, à savoir Croix et Croissant Rouge du DMAG, à agir rapidement pour aider nos frères syriens. Et c'est vrai qu'il y a eu un retour positif, mais on attend encore de le voir sur les terrains. Merci beaucoup, Ibtisem Talbi. Je rappelle que vous êtes présidente du Croissant Rouge algérien. Hamlawi, pardon, bien sûr. Alors, nous avons toujours avec nous, M. Alachid Botalbi. Ben oui, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. M. Alachid Botalbi, alors, comme vous venez d'entendre avec nous, Ibtisem Hamlawi, qui a fait un petit peu le topo sur, justement, cette deuxième mission, qui va se rendre vers Alep. C'est dire que le Croissant Rouge travaille vraiment d'arrache-pied pour pouvoir venir en aide aux victimes du tremblement de terre. Vous qui êtes sur place, justement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point ? Et surtout, quels sont les effets marquants qui vous ont vraiment tenu ou qui vous ont vraiment marqué sur place ? C. Alachid Botalbi, c'est un désastre. Déjà, parlons de la Syrie. C'est un pays vulnérable, meurtri par la guerre. Et ce tremblement de terre, c'est un complément de désastre. C'est un complément de désastre. C'est vrai, on ne voit pas d'électricité, pas de chauffage. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Comment, une fois que les victimes sont évacuées, de quelle manière sont-ils pris en charge ? Et bien, il y a des victimes, ils ont organisé des centres de transit. Il y a des centres de transit. Les maîtres dans des mosquées, dans des écoles primaires. Et après, leur chien a mangé. Oui, je vous remercie. Avec ce froid, il manque énormément, il manque de couverture et d'enrées alimentaires. Donc, il faut penser, il faut penser, il faut penser à les aider. Je pense que votre message est très bien passé. Monsieur Rachid Boutalbi, je vous remercie beaucoup. Et je rappelle que vous êtes membre de la Commission nationale de gestion des catastrophes et que vous étiez avec nous depuis Alap. Merci. Fatma Sator, alors, je disais tout à l'heure qu'il est vrai que le travail sur place est très difficile, non pas seulement pour les équipes algériennes de secours, mais également, j'imagine, pour toutes les autres équipes qui sont sur place. Justement, comment compte aujourd'hui que les sanctions sont levées ? Et je reprends ma question parce que c'est très important. Procéder le CICR pour davantage d'acheminements d'aide. Et surtout, est-ce que vous avez ciblé les besoins des victimes en tous les cas secourues, les survivants ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je voulais juste noter avec plaisir que votre reportage montre aussi un mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge auprès des populations, c'est-à-dire non seulement le CICR, mais aussi le Croissant-Rouge syrien et le Croissant-Rouge algérien. Donc, c'est vrai que c'est une très belle illustration de la famille du mouvement. Pour ce qui est, du coup, d'acheminer des aides partout où il le faut, évidemment, nous, la particularité du CICR, c'est que nous sommes neutres, indépendants et impartiales. Et en fait, nous sommes en dialogue avec toutes les parties au conflit. Donc, notre appel, que ce soit à la communauté internationale ou aux parties au conflit, c'est de pouvoir avoir accès partout, là où il y a des besoins. Justement, Fatima Sator, alors, le CICR a toujours opéré et a toujours été présent dans les régions de crise, y compris lorsqu'il s'agit de doubles crises, parce que, de toute façon, il y avait les sanctions, il y avait également le tremblement de terre. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail du CICR peut, justement, aller jusqu'aux régions très reculées, en dehors de Gaziantep, par exemple, il y a encore des familles qui souffrent et qui n'ont pas, pour l'instant, en tous les cas, selon ce qui a été rapporté par les médias, reçu beaucoup d'aide, contrairement à d'autres régions ? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nous sommes présents au sud-ouest de la Syrie, enfin, partout en Syrie, et particulièrement, du coup, au sud-ouest, là où nous sommes en train d'acheminer de l'aide. Nous ne sommes pas présents en Turquie, le travail se fait essentiellement à travers le croissant rouge turc, parce qu'une de nos particularités est de travailler dans des zones de conflit. Donc, c'est pour ça que nous sommes en Syrie, et donc, c'est là où nous sommes, enfin, je veux dire, mes collègues sont à Alep, sont à Hama, dans toutes les villes qui ont été fortement touchées. Oui, très bien, je vous remercie en tous les cas, Fatima Sator, d'avoir été avec nous et d'avoir contribué, justement, à ramener vos informations sur ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain à Alep et à Idleb, j'imagine. Merci également à tous nos invités qui ont défilé tout au cours de cette émission. Je pense que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501